Le château de Berger Berger, Berger signifie petit monde, petite montagne, est cité dès le XIIe siècle à Ouaquingan. Le château de Berger était un fief dépendant de Fienne ou de Bellebrune. Et à la fin du XIIIe siècle, ses seigneurs étaient Baudouin et Michel de Berger. Le domaine de Berger fut vendu le 23 mai 1609 à Guillaume Mouton, seigneur de Longueville et maire de Boulogne au début des années 1600. C'est alors un château en ruines, avec cours et donjons entourés de fossés et 120 mesures de terre. Le château de Berger a été reconstruit au XVIIIe siècle. Il est percé de baies légèrement cintrées et encadré de pierres lisses de marquises. La porte d'entrée rappelle le style des fenêtres. Le toit d'ardoise est éclairé par des lucarnes l'armier cintré, dans le même style que les baies de la façade. Une longue allée mène à une belle grille en fer forgé, donnant accès sur un grand parc. A droite, un pigeonnier de plan circulaire, en belle pierre du pays, se niche dans la verdure. Au début du XVIIIe siècle, ce château appartenait à Achille Mutineau, maire de Boulogne. Puis il fut pendant près de deux siècles, entre 1780 et 1960, la demeure des Wilco de Rynxan. Achille Louis de Wilco de Rynxan, commandant de la garde nationale, fut nommé maire de Wakingan en 1806. Son fils, Louis-Henri, héritera du domaine de Berguette. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château de Berguette fut temporairement occupé par les Allemands. Non loin du château, vers la route nationale, le lieu dit des rouges fontaines, des fontaines d'eau ferrugineuse, rappelle les activités métallurgiques des militaires romains lorsque la Classis Britannica, la flotte romaine, était implantée à Boulogne, c'est-à-dire jusqu'à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. L'église de Wakingan, sous le vocable de Saint Antoine, était avant la Révolution l'annexe de celle de Boeuvre-Camp. Elle a été réunie au moment du Concordat en 1801 à la succursale de Maningan. Elle possédait une cloche qui datait de 1504. Dans la nuit du 2 au 3 juin 1944, un bombardement aérien allié s'abat sur le village de Wakingan, pulvérisant la mairie et le cœur de l'église. Le 29 juillet 1948, à l'occasion des cérémonies du Grand Retour, la statue de Notre-Dame de Boulogne est accueillie à Wakingan, dans un barraquement qui était utilisé par l'armée allemande, car l'église était toujours en travaux. En 1830, l'élite boulonnaise chasse le renard entre Wakingan et Huérif Roi. Sous le Second Empire, la route nationale redevient impériale. La traversée de Wakingan est alors entièrement pavée. En 1882, Wakingan ne compte que 138 habitants pour une superficie de 247 hectares. En 2017, il y avait 262 habitants. Le long de la route nationale, près de l'église, on remarque une ancienne maison basse dont le toit est orné de jolies belles voisines, les lucarnes typiques de la région boulonnaise. Au début du XXe siècle, on y trouvait l'établissement Ringo. Il reste encore sur la façade des anneaux et une barre en métal à laquelle en attachaient les chevaux. A la fin du XIXe siècle, les frères Fargeon ont aménagé deux vastes propriétés contiguées à Wakingan. L'une des deux, la Villa des Marronniers, devint par la suite la Maison Bleue, l'habitation de l'écrivain Mabille de Poncheville. En 1913, sur demande des conseils municipaux de Maningan, Beuvrecamp et Wakingan, le conseil général du Pas-de-Calais décide que le train 43 de Boulogne à Paris, passant par Calais, fera une halte à Wakingan. Un an plus tard, le 17 octobre 1914, il y a un terrible accident de chemin de fer à Wakingan. Un train de réfugiés tamponné par un train de ravitaillement. Il y a 200 blessés et 45 morts, dont un certain nombre ne purent jamais être identifiés. La plupart des victimes furent soignées dans les hôpitaux de Boulogne. Le 18 novembre 1955, Henri de Wilco de Rincsant meurt à Sarbruc après une brillante carrière militaire. En février 1965, au lieu dit Les Denses, a été découverte une tombe à incinération, probablement gauloise, dans un coffrage de tuiles avec deux coupes en six gilets et un grand vase noir contenant des débris d'ossements humains. Une de ces deux coupes est conservée au musée des Taples.